Musique 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 Bonjour alors aujourd'hui on vous fait un autre tag, on fait c'est ça le best of 2012 tag parce que c'est un tag pis c'est de, ben c'est pas deux, mais tu sais avec Barbie O7 elle est faite, fait qu'il faut qu'on le fasse Donc on va commencer et ça va comme suit, le premier ben il y a 3 catégories, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi il y a 3 catégories, beauté, je m'en disait fashion, linge, genre vêtements pis random, donc la première question catégorie beauté c'est notre produit préféré pour le visage c'est moi qui commence fait que moi ben je l'inclue dans mon produit 2012 même si ça fait, je l'ai eu je me laissais acheter comme une semaine avant avant le jour de là mais c'est parce que moi là j'ai des gros problèmes avec les fonds de teint, c'est ça qui fait des boudons, ça que c'est juste dégueu, comme ça avec la spatule pis là j'ai trouvé lui c'est le Revlon Nearly Naked Presque Toony c'est ça que ça veut dire pis en fait il est nouveau genre, pis il était pas cher pis je me disais, il m'a essayé pis je l'aime beaucoup parce qu'il tient toute la journée pis il fait pas de boutons, en tout cas pas à date pis ça fait quand même depuis une semaine que je le mets pis la couleur que je porte c'est le 120 vanille pour ma part c'est une inconditionnelle baby cream pis je voulais pas payer trop cher pis j'ai regardé gros les vidéos pis je voulais y aller avec une baby cream qui avait de l'allure pis je suis allé avec celle de Maybelline pis celle là, j'en aime vraiment beaucoup j'en ai essayé un autre d'Annabelle pis je l'aime mais ben t'sais, y'a rien à faire là y'a rien qui le donne il y en a 40 000 mais elles sont toutes différentes ouais mais en tout cas, le fini lui, que ça fait sur la peau c'est genre en tout cas, je peux pas l'expliquer là je suis vraiment nulle pour expliquer les produits là mais t'sais, ça fait pas un fini gras pis ça, ben ça s'étend bien t'sais ça signifie bien avec la peau genre pis t'sais, ça cache qui ça a caché pis en tout cas, c'est ça pis moi j'ai de la teinte moi j'ai de la teinte légère moyen le 2, c'est produit pour les joues pis moi j'en ai pas parce que je rouge et naturel je suis toute en rouge chez les joues fait que j'ai pas besoin de blush ou de rien moi j'ai rien moi, c'est un blush de MAC t'es avec moi? oui, qu'on a acheté au Carrefour Laval c'est dans la couleur... stubborn de rouge et shit, c'est dans le pré-gros ouais, un rouge foncé un peu ben pas bourgogne mais presque pis je le mets... c'est rien je le mets pas mal tous les jours pis je trouve ça beau le 3, c'est nos produits pour les yeux préférés moi pour les yeux, j'ai choisi des eyeliner la fois c'est mes eyeliner préférés parce qu'encore avec ça j'ai des problèmes parce que ça tient jamais au-dessus de la main pis là j'ai pris j'ai découvert celui-là de NYC pis je les aime vraiment beaucoup là c'est mes préférés pour le faire à lui ils sont comme ça c'est pas... ben en fait ça c'est du bois mais ça c'est comme... je sais pas comment l'expliquer là c'est pas total en bois mais ça va très bien c'est comme crémeux c'est le... waterproof eyeliner pencil moi ce que j'ai choisi c'est... je m'en dirais à peine pas trop pas j'aimerais ça vraiment mais en tout cas moi c'est encore un tattoo j'aime trop tu sais ce que ça donne sa paupière pis tu sais c'est comme... c'est léger là tu sais ben pas que de l'ombre en paupière ça tape ses nerfs mais tu sais ça c'est le fun à mettre c'est crémeux ça l'unifie bien ta paupière pis c'est chouette pis la couleur c'est Barely Branded la quatrième c'est nos produits pour les lèvres préférés dis mais c'est l'IOS plus cette fois-ci j'ai le bon celui au melon d'eau dans la collection Alice in Wonderland mon c'est j'ai aisé ben là j'en ai comme... en tout cas mon préféré je l'ai plus là mais moi c'est la même genre la collection mais moi c'est celui au bleu je l'ai adoré là 2 semaines pis j'en avais plus j'en ai plus il est fini là il est mort j'ai pris mon autre préf c'est Karmix Karmix le petit pot au jaune comme ça là qui a l'air d'en voir gros mais finalement y'en a pas tant j'en ai utilisé gros pis ça va juste bien là ceux qui ont t'sais que tu vas pas payer comme vraiment cher pour des produits pour les lèvres pis qui ont des problèmes avec les lèvres sèches ben c'est eux là 5 c'est produit pour la peau comme skin care moi comme beaucoup de monde qui ont fait ça c'est le bioderma la solution au micellaire micellaire en tout cas tout le monde connait pas ma suche pis moi je l'ai je l'utilise depuis qu'Alex en avait parlé dans ses vidéos genre vraiment longtemps pis j'avais commencé avec l'autre qui est comme bleu avec un bouchon vert ça c'est comme plus quand t'as vraiment beaucoup d'acné pis là je suis radie à l'autre Garnier Skin Natural le Pure 3 in 1 donc le Pure 3 en 1 Marie, Marianne elle disait qu'elle aussi elle l'utilisait pis qu'elle aimait beaucoup donc dans le fond c'est un nettoyant un exfoliant pis un masque pis je l'utilise pour tout eux là il va trop bien comme j'ai dit ça il doit faire 4 trucs de même que j'achète c'est en genre 6 mois pis j'aime vraiment beaucoup le 6 c'est ton vernis vernis angles préféré de l'année c'est de China Glace c'est la couleur woup woup nude ça c'est pas mal de couleur pour vous là c'est neutre c'est nude c'est tout nu pis je l'aime bien parce que parce que c'est gel parce que les nude il m'en faut tout pis ça c'est le perfect quoi pis moi mes vernis angles préférés ben là j'en ai juste 2 mais j'en ai plus parce que j'ai genre j'en montre 2 là pis c'est mes 2 préférés c'est ça de Wet n Wild donc il y a mes 2 couleurs préférés c'est I Need a Refresh Mint donc menthe fraiche qui est comme le menthe parfait là pour l'été là cet été je pense que je l'ai mis comme trop trop de fois là je m'écoerais pas pis l'autre que j'ai ici c'est Brume d'amour donc c'est comme un peu bourgogne comme un bourgogne faussée là un peu pis ça c'est ça là c'est mes 2 préférés là mais j'en ai plein d'autres là de Wet n Wild sérieux j'ai la moitié comme de cette collection pardon pis c'est les Megalast numéro 7 c'est les produits pour les cheveux moi pour les produits pour les cheveux j'ai pris ça c'est une huile comme en l'huile de macadamia mais en spray je trouve ça plus pratique que la petite qu'il faut que tu te mettes dans les doigts d'habitude là fait que ben tout le monde connait ça ça va bien ça ça fait plein de bonnes choses pour les cheveux moi ce qui j'ai c'est le masque donc ça c'est le moyen format que j'avais déjà présenté dans nos produits pour les cheveux donc c'est ça pis il vit là je pense qu'il me reste pour un truc tu sais je l'ai acheté en mars 2012 pis j'étais en train de le fermer pendant janvier 2013 fait que ça dure vraiment longtemps pis ça coûte 33$ pis c'est débile ce que ça fait sur les cheveux genre débile j'ai pas le mot c'est magique pis sinon ce que j'adore c'est comme c'est le triple nutrition double soin de Garnier dans le fond c'est un démentir pour les cheveux la minute que mes cheveux sont comme minimalement séchés ça fait des noeuds c'est débile ça devient grichot pis ça m'énerve j'ai pas galère dépeignée fait que je fais je pousse pousse avec ça pis c'est doux le dernier dans la catégorie beauté c'est comme parfum produit pour le corps fait que j'ai pris mon parfum c'est le coco chanel mademoiselle pis le coco chanel mademoiselle qui ressemble à ça pis ça c'est comme ça que c'est pas rétractable rechargeable il y a des crédits fait que ça c'est mon deuxième pis ça fait comme depuis novembre 2011 que je les ai fait qu'il me reste ça pis un autre au complet ouh fait que ça dure longtemps pis ça sent full bon pis quand je les mets tout le monde j'arrive comme ah mon dieu ça sent bon mais moi je le sens plus fait que le monde est là c'est pas si ça va bien ça va pire ok ça c'est ça j'ai payé 14$ mais ça vaut la peine là ils sentent trop bonnes pis ils sentent vraiment longtemps leur bruit pour le corps chez back and body c'est bon j'ai acheté sweet pea mais genre je l'ai jamais mis parce que je veux la garder pis je sais pas je voulais pas sentir sweet pea parce que tout le monde sent sweet pea fait que là je voulais me trouver comme un adore mais sérieux là c'est ça pis je suis comme ça sent moi je sais pas je suis comme habituée à l'odeur t'sais ça sent pas Paris and Bloom ça sent moi c'est sympathique non mais en tout cas t'as peut-être pas remarqué mais sérieux là tous mes enfants ils sentent ça c'est débile donc on est rendu dans le fashion dans le nage pis la ben dans le fond en tout cas la neuvième question du tag c'est ta ton morceau de nage préféré 12 mon morceau de nage préféré c'est ces leggings là je les ai pris au Urban Planet fait que je l'aime beaucoup parce que je le mets souvent pour travailler aussi parce que où est-ce que je travaille j'ai le droit de les mettre fait que c'est ça je travaille relax parce que je les aime c'est moi à mettre ça les gros gelets et pelles les gros tricots là c'est ce que je sais pas je trouvais qu'ils faisaient quand même fort cet automne fait que ça doit être ça que j'aimais le plus mais j'ai pas un en particulier donc numéro 10 c'est ton accessoire préféré moi c'est des boucles d'arrêt ben c'est pas ceux là en particulier mais c'est un genre de boucles d'arrêt là comme ça là des espèces de grosses studs ben c'est pas des studs en tout cas des grosses boucles d'arrêt là aussi comme celles que je t'ai donné comme celles que je mets tout le temps moi ce que j'ai vraiment besoin de dire c'est quoi c'est mon foulard de où? les tapoconies sérieusement là c'est comme best foulard in the world in the world je l'aime full vous savez que je l'aime son oncle c'est ta part de chaussures des chaussures? des chaussures c'est celle là il vient du jardin je pense qu'il était comme 2 pour 15$ pis je les ai aussi en noir pis avec des studs d'argent mais je les aime trop pis je peux les mettre pour je les mets aussi pour travailler je les ai vraiment usées là il vient de dire que j'aime ils m'ont coûté 10$ pis sérieusement il était vraiment trop confortable il était trop belle ben il était trop grande aussi mais c'est pas bien grave mais je les aimais vraiment beaucoup sauf que je les ai définitivement trop usées donc malheureusement elles sont mortes pour l'été prochain ou pour tout moment de l'année je suis vraiment triste ils vont en voir en tout cas ben j'espère que je vais en retrouver des aussi confortables pis tu sais j'en ai comme d'autres pendant ma cassin pis j'en ai essayé d'autres aussi pis y'a rien qui bosse tu sais donc on est rendu à la catégorie random donc qu'est-ce que c'est ton dos favorite TV show donc ton émission de TV préférée c'est pas une série c'est une mini-série parce qu'il y a comme juste 8 épisodes pis quand j'ai vu ça moi j'ai trippé pis ma mère aussi pis ça recommence à jouer aujourd'hui pis je suis capotaine pis ça s'appelle le palais royal en anglais en anglais c'est le palais royal en france j'aime ça pis en plus le royal est beau ah ah les autres sont bizarres pis sa grande soeur est folle mais c'est pas grave c'est le fun à regarder fait que le premier ben c'est Naruto y'en a plein qui vont faire genre va de fuck moi j'aime les mangas pis Naruto c'est genre trop bon trop bon ben t'sais j'ai écouté ça l'année passée aussi mais j'sais pas cette année ça m'a comme ça m'a marqué aussi c'est spécial pis là ben c'est Radio Enfer j'ai vraiment comme en retomber en amour avec ça Radio Enfer c'est genre trop bon c'est tellement drôle à quel point genre t'sais c'était drôle je branque quand j'ai goût ça c'est trop drôle ensuite question 13 c'est ton livre préféré ça c'est un livre que c'est pour mon français 4 fallait qu'on choisit son livre qu'après on fasse un groupe travail dessus pis celui que j'avais pris c'était Windows Underworld de Frédéric Becbeder Becbeder Frédéric Becbeder Frédéric Becbeder dans le fond elle parle du du World Trend Center dans le fond les deux tours qui sont pis elle parle c'est comme fictif mais c'est le une histoire comme que l'auteur a inventé de comment ça serait passé mais c'est quand même dur à aller parce que t'sais on sait que tout le monde meurt pis c'est des petits enfants pis c'est triste mais c'était bon c'était bon c'est pas une surprise pis c'est pas parce que j'ai voulu la copier mais moi aussi c'est Hunger Games mes préférés mais moi j'ai toutes lu la série contrairement à Bank Barbeau 7 j'ai lu les 3 livres mais le 2 moi je l'ai trouvé vraiment bon mais c'est sûr j'ai préféré le 1 sérieux comme c'est une bonne série pis finalement j'ai comme adoré c'est trop bon t'sais tout le monde sait c'est quoi l'histoire en tout cas au moins du 1 pis c'est le meilleur des 3 mais en tout cas la série j'ai vraiment aimé ça ensuite question 14 on est juste avant on a quasiment fini c'est ton ta bouffe ta nourriture préférée ouais les noix j'en mangerais tellement vu que j'ai parlé de ça moi c'est le gâteau au fromage cette année j'ai découvert comme le gâteau au fromage 15 ton breuvage préféré non je dirais que c'est un cappuccino glacé du team parce que c'est c'est intemporel je m'en dis c'est immortel c'est immortel aussi cappuccino glacé et moi noisette moi sans savoir pis cette année on a quand même ben en tout cas nous ensemble je trouve qu'on en a bu pas mal ouais pis on y va après aussi je devrais être correct là pas pire là oh boy hey j'ai encore perdu sans l'épargne je pense que je deviens les aimants genre de quoi de même tu t'occupes de moi la vie hein je suis là pas fou de maquillage j'aime pas de le dire mais je présente quand même les enfants de maquillage j'ai de l'air tellement crédible en tout cas moi je présente pas je me dis je présente pas de mac mais j'ai dit mac faut que je m'en heu heu juste en moi je sais pas ce que je m'en allais dire j'ai rien à dire en fait en tout cas c'est encore un tattoo bon t'as rien à dire pour une fois j'ai rien à expliquer c'est rare barely moi aussi c'était barely naked dans tout moi c'est branded barely 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 j'ai pu parler anglais oh no j'ai quitté oh no oh no parce qu'on dirait que c'est la couleur de tes ongles t'es genre wow oh mon dieu genre pas de mots parce que en plus oh mon dieu je me parle dans le foncier oh mon dieu je pense tu me vas venir avec ben elles sont pas là tu sais les gros chandails là quoi je sais pas il y a de quoi qui a reflet ma chaise qui cogne dessus non ça a fait de la lumière tchek je comprends pas c'est mon téléphone ben oui ça se peut ah tchek elle a dans la tête tchek elle a tchek elle a tchek elle a elle s'est une moire en arrière des fois tchek là elle est en haut je peux en faire elle s'arrête je vois c'est